Le programme alimentaire mondial PAM en République Démocratique du Congo a organisé ce samedi 9 novembre 2024 une conférence de presse pour capaciter les journalistes de la ville de Butembo et quelques-uns du territoire de Loubero autour de ce qu'est fait le PAM dans le Grand au cours de cette conférence de presse animée par monsieur Claude Kalinga le chargé des communications du programme alimentaire mondial en République Démocratique du Congo celui-ci a montré que les vivres que le PAM distribue tient compte de la variété les vivres que le PAM distribue tient compte de la variété donc pour que la personne qui mange les différents aliments qui constitue la ration que cette personne par jour puisse atteindre les 2100 kg parmi par jour donc le composant de la ration tient compte de ça ce n'est pas on ne prend pas au hasard pour dire bon on donne les riz on donne ceci on donne cela non tout est calculé donc ce n'est pas du hasard mais pour ce qui est de la quantité pour atteindre 200 et plus 2100 kg par jour ma collègue pourra vous donner par ailleurs madame Hortacekia Kimo en chargé de l'engagement communautaire au sein du programme alimentaire mondial basé en ville de Bignon-Nord-Kivu celle-ci a fixé l'opinion en disant que le PAM est juste à sa première phase de distribution dans cette zone qu'on est qu'au début donc les femmes ça donne la ration par mois donc vous allez comprendre que d'ici le mois de novembre nous allons poursuivre oui à l'Ubero ça sera directement la double ration parce qu'elles n'ont pas été servies au mois d'octobre donc nous allons commencer à l'Ubero avec la double ration ça veut dire que chaque ménage de l'Ubero va recevoir et le premier cycle et le second cycle et nous allons encore venir terminer ici au niveau de l'Ubero et Moussiennet mais pour le deuxième cycle et le troisième cycle se poursuivra au mois de l'Essam c'est donc ça les chiffres que nous pouvons vous communiquer pour les moments par rapport à la distribution de livres je crois que l'EPAM est en train d'effectuer dans la zone l'EPAM n'est pas venir à placer le gouvernement de la République Démocratique du Congo mais plutôt l'appuyer tel est le propos du chargé de communication des programmes alimentaires mondiales en République Démocratique du Congo monsieur Claude Kalina je crois que nous ne voulons pas remplacer le gouvernement nous voulons justement pour la possibilité faire ce que nous pouvons faire avec le moyen que nous sommes qui sont à notre disposition pour vous de l'information le budget du PAM le budget du PAM en fait vient de quoi ? là nous sommes en train ce jour-ci on est en train de travailler ce que c'est que nous appelons le plan stratégique c'est-à-dire pour du 2025 au 2025 jusqu'à 2030 nous avons un document des projets et nous sommes en train de l'amener donc à partir du 1er janvier 2025 nous commençons à mettre en oeuvre ce projet ce projet là une fois que nous l'avons terminé nous allons dire nous avons promis des millions de dollars pour les 5 prochaines années merci